Vous êtes aussi dans le chiffre parce qu'il me constate qu'il y a plusieurs chiffres qui sont aussi comme ça, sans aucune vérification, surtout dans le chiffre qui concerne le chômage à Maurice. Vous connaissez, en février de cette année-ci, c'était avant la COVID, avant le lockdown, nous étions des gens qui enregistrent comme sommaire dans vos ministères. C'est le chiffre officiel du ministère. Les gens qui enregistrent comme sommaire, avant la COVID, nous étions 23 193. Et là, le dernier chiffre qui nous a gagné, c'est-à-dire le dernier chiffre d'août, quand vous comptabilise le chiffre de septembre, le dernier chiffre, c'est qu'à la fin août, nous étions arrivés à 31 494, c'est-à-dire 8 310 de plus. Le chiffre, vous êtes, il va apparaître. C'est-à-dire que, mais souvent des fois, ce qui arrive, c'est de faire confusion. C'est-à-dire qu'il y a un chiffre erroné qui n'est que lancé comme ça pour faire croire que le taux de chômage, il a augmenté beaucoup. Au fait, dans sa database-là, il y a des parties, c'est-à-dire qu'il y a un chiffre qui a gagné un meilleur travail. Ça, c'est la différence. C'est-à-dire qu'il y a un chiffre qui a gagné un meilleur travail. Ça, par contre, le chiffre, ce qui a fait là, il y a 23 110. Le deuxième travail, c'est-à-dire une expectation de gagner un meilleur travail. Alors, nous devons faire très attention avant qu'il nous lance un chiffre comme ça, parce que c'est ça qui a fait la psychose. Il n'y a pas envie d'un moment pareil, j'avais un collègue qui a fait expliquer, quand le pays ne passe pas à un moment difficile, nous avons créé la psychose qui n'est pas besoin, quand il crée un climat de terreur dans le pays, pour faire croire qu'il y a beaucoup de monde qui a perdu le travail, et ça amène un climat d'insécurité dans le pays. C'est-à-dire qu'il a expliqué comment nous allons faire pour venir en aide à l'entreprise pour sauvegarder l'emploi. Et ce qui a l'air, moi, je disais que l'État a fait des bourses 13 milliards d'euros pour pouvoir sauvegarder l'emploi. Et ça, il concerne 476 382 salariés.